bonjour à tous sur la chaîne de monsieur et madame fred aujourd'hui c'est les crêpes alors crêpes au jambon et crêpes dessert je mets trois oeufs donc deux plats différents bien sûr puisqu'il y a sucre et normal je vais te baisser t'invite alors pour le sucre pour celle de dessert on va mettre la valeur d'une cuillère à soupe plus le sucre vanillé je bats le tout ça va ajouter une louche de farine alors je vais préciser que la farine c'est la farine locale artisanale je rajoute du lait à ce que ça soit pas trop liquide ni trop épais voilà je laisse poser vu que je vais faire pour celle des crêpes au jambon qui sera non sucré bien sûr un peu de riz un peu de riz une bouche de farine aussi il une une C'est parti ! Donc là je vais commencer par les crêpes au jambon, et suivant ma pâte, je le verrai dans la poêle si c'est trop épais avec la bouche, un tout petit peu d'huile, bon je prends le pinceau en général, donc si vous n'avez pas de pinceau, vous prenez une fourchette et il ne faut pas la mettre. Pour que votre poêle soit bien huilée et bien huilée. Désolée. 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 Donc là, vous aurez le nom et l'adresse pour la farine. Donc là, vous voyez que quand j'ai remué la bouche, c'était un peu épais, donc je rajoute du glisse. Donc là, c'est un peu étroit, désolée. Donc j'ai... Donc j'ai... Je vais faire comme ça. Donc je vais verser ma pâte sur le milieu bien chaude. Voilà, on se retrouve tout de suite pour la fin de l'épisode. Alors voici les crêpes au sucre. Fini, alors vous pouvez l'agrémenter soit de miel, sucre en poudre, sirop de caramel, sirop de chocolat, pâte à tartiner et confiture diverses. Maintenant, on va vous montrer la monture des crêpes au jambon. Alors, je peux remonter là, pardon. Sachant que dans les crêpes au sucre, vous pouvez agrémenter la pâte d'alcool d'hiver. Et pour les crêpes au jambon, dans la pâte, vous pouvez rajouter une pincée de sel. C'est suivant vos envies. Et n'oubliez pas que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération bien sûr. Au rhum, elles sont bonnes, mais je n'en avais pas. Donc, mon plat est beurré. Je mets ma crêpe, un peu de fromage, celui que vous avez, les gruyères, le cantal, pour nous bien sûr. Pas de marques. Le jambon, un autre peu de fromage, et j'enroule le tout. Je ne mets pas de crème dedans, ni de béchamel, car on n'aime pas. Elles sont très bonnes comme ça. Donc, mon fromage, de nouveau, mon jambon, fromage. Même opération, chaque crêpe. Donc là, il y en a 5, et un dessert, j'en ai fait 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 10. Et puis, je ne mets pas de crème dedans, je ne mets pas de crème dedans, je ne mets pas de crème dedans. Et puis, je ne mets pas de crème dedans. Et la dernière. Et la dernière. Tu peux tout mettre. Voilà, donc, mes crêpes sont installées. Je mets un peu de grilleur dessus. Et voilà, ça peut partir au four. Je vais vous enfourner ça au four. Et la température, c'est entre 120 et 180 degrés. Suivant votre four, bien sûr, la cuisson peut dépendre. Merci. On vous souhaite une bonne journée. Une bonne semaine. Et à bientôt avec Madame Fred pour une nouvelle recette. Au revoir. Et merci beaucoup. Au revoir.